Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur 8 Montblanc. C'est l'heure du journal tout en images préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres. On ouvre ce journal avec un coup de théâtre dans le dossier de la piscine des Marquisas. La municipalité a annoncé ce jeudi l'abandon du projet. Des raisons environnementales et financières ont été évoquées. Et on restera du côté d'Annecy, mais direction cette fois-ci la piste de décollage située à Épani-Métessi. Ce mardi, un événement atypique s'est tenu toute la journée à l'aéroport avec des vols de démonstration pour promouvoir un modèle d'avion électrique. Générique C'est la fin de l'épineux dossier de piscine des Marquisas. Le projet qui avait pour ambition de construire un centre aquatique avec un bassin extérieur de 50 mètres, trois bassins intérieurs et un spa près du lac d'Annecy, a été définitivement abandonné. Le maire l'a annoncé ce jeudi. En cause, les contraintes géologiques et géotechniques qui engendraient un coût financier et environnemental que la municipalité estime déraisonnable. La piscine telle qu'elle a été configurée au départ, elle est trop lourde et nécessite d'aller chercher un appui au fond jusqu'à 40 mètres de profondeur pour être très clair parce qu'on est entre lac et montagne et nous n'avons pas la garantie que tous ces travaux-là permettent à la piscine de tenir de manière stable dans le temps. Donc il est de notre responsabilité et de ma responsabilité à la fois de faire attention à l'argent public mais aussi mesurer les impacts environnementaux qu'aurait cette action sur le lac. Le projet initié en 2019 par l'ancienne municipalité a vu les coûts de travaux gonflés au fil des années passant de 27 à plus de 40 millions d'euros. Une réalité qui avait déjà été pointée du doigt mais la municipalité explique avoir voulu creuser davantage avec des études approfondies. Les études géotechniques n'avaient pas été assez poussées et au fur et à mesure des offres et des gros oeuvres qui sont arrivées les demandes des entreprises voulaient plus de critères, plus de certitudes pour établir leurs offres et du coup nous ont amené à faire des études géomorphologiques géotechniques plus poussées et aujourd'hui on a une étude géotechnique très poussée et du coup qui amène des conséquences de construction très fortes c'est-à-dire que c'est beaucoup plus cher, beaucoup plus gros en termes de solidité et il y a un impact environnemental beaucoup plus fort c'est-à-dire beaucoup plus de béton armé dans l'eau pour faire tenir ces bâtiments. Si la ville d'Annecy a définitivement tourné la page de ce projet la construction de la piscine est quant à elle toujours d'actualité mais à plus petite échelle. En état actuel des choses on ne peut pas dire ce qu'on va faire véritablement on est qu'à la phase, on vient juste de se rendre compte de ce qui se passait ce qu'on propose derrière c'est un projet qui soit plus en accord avec ce qu'on a envie d'avoir sur notre ville c'est-à-dire quelque chose qui est destiné aux familles qui soit plutôt aqualudiques, plutôt en économie d'eau donc avec moins de jeux d'eau consommateurs et un bassin qui soit vraiment destiné au sport et au club de sport. Pour l'heure la localisation de cette future piscine est inconnue pour le maire le quartier des Marquisa est prioritaire mais la question reste ouverte. Quoi qu'il en soit des propositions devraient être faites avant l'été. Comment produire de manière responsable ? C'est l'une des grandes questions qui a guidé le salon Solucir à Chambéry ces derniers jours. Ce salon est dédié à l'économie circulaire c'est-à-dire une production durable en limitant la consommation et le gaspillage des ressources. Exemple avec cette dameuse reconditionnée. Après des années sur les pistes cet appareil bénéficie à présent d'une seconde vie puisqu'il sert d'engin agricole en montagne. C'est un véhicule qui fait 450 chevaux avec le treuil un poids de 8 tonnes. En pression au sol on est à 80 grammes au centimètre carré donc c'est très très peu, c'est moins qu'un tracteur agricole. On peut donc intervenir dans des milieux qui demandent beaucoup de préservation des sols donc un milieu agricole, marécage et tous les milieux sensibles. Lancée il y a un an et demi cette jeune entreprise a déjà récupéré cette dameuse retravaillée ensuite selon les besoins de chaque client. Repenser l'utilisation d'un produit compensé, dépassé, c'est également ce qui motive Camille Hazard, fondatrice de l'entreprise Neige. Seule 4% de la laine de nos moutons récoltés chaque année est valorisée sur le territoire. Un véritable or blanc naturel qu'elle a souhaité réutiliser pour créer sa gamme de textiles vertueux. Aujourd'hui Neige développe deux textiles, sept polaires que vous voyez ici, qui est une polaire 100% laine et puis on développe aussi ce ripstop, chanvre et laine qui est très complémentaire puisqu'il va apporter de la robustesse, de l'isolation et puis aussi une légère déperlance. En récupérant la laine dans les Alpes et dans les Pyrénées, l'entreprise Savoyard veut afficher haut les couleurs d'une production locale et responsable. Je trouve ça vraiment fort d'envoyer un message et de dire qu'aujourd'hui la laine est devenue un déchet et que c'est une matière qui est de fait circulaire et de prouver qu'avec des matières locales disponibles, renouvelables, on peut également proposer des textiles vertueux en France. Un peu plus loin, c'est le collectif chambérien La Madrée qui expose son travail. La Madrée, c'est l'histoire de neuf artisans qui se sont alliés dans un but commun, réutiliser des matériaux en fin de vie, parfois en route pour la déchetterie, pour créer de nouvelles pièces. L'essence même de l'association et du collectif est portée autour des valeurs du réemploi et de l'upcycling. C'est vraiment ce qui nous porte au sein de notre activité individuelle et collectivement. C'est ce qui nous donne du sens dans notre activité et qui est vraiment une source de créativité pour nous, de partir des matériaux pour concevoir un objet. En tout, ce sont 110 exposants, porteurs de projets, qui se sont réunis pour cette troisième édition du Salon Solucir dans l'espoir de faire bouger les lignes. La ceinture est bouclée, le moteur est en route, c'est l'heure de décoller. Ce mardi 28 mai, il ne s'agit pourtant pas d'un vol comme les autres à l'aéroport d'Annecy-Haute-Savoie-Mont-Blanc. Pour la première fois, la piste accueille un événement particulier, l'Electric Tour. Organisé par Vinci Airports, en partenariat avec la Fédération française de l'aviation, il doit permettre de promouvoir un modèle aérien plus propre à travers des vols de démonstration sur quatre aéroports de la région. Nous avons de longue date, enfin de longue date, depuis quatre ans en partenariat avec les Fédérations françaises aéronautiques, avec le souhait commun d'œuvrer pour la décarbonation de l'aviation générale. Et nous avons ensemble travaillé à l'acquisition d'avions électriques sur un certain nombre de plateformes. Nous les accueillons dans nos hangars, nous avons mis en place des alimentations électriques et nous avions le souhait, effectivement, à travers cette manifestation ouverte au grand public, de les rendre encore plus visibles. Au total, près d'une dizaine de vols sont réalisés pour faire découvrir aux élus et aux riverains le modèle Pipistrel Vélis Electro. Seul avion électrique à être certifié par l'Agence de l'Union Européenne pour la sécurité aérienne, son autre atout est aussi celui d'une nuisance sonore plus réduite de 60 décibels, soit 14 fois moins qu'un avion thermique. Côté autonomie, deux batteries d'environ 24 kWh chacune équipent l'appareil. C'est un avion qui a une autonomie de 40 à 50 minutes, on est sur les premières générations de batteries, donc effectivement, ce n'est pas un avion qui est utilisé pour l'intégralité de la formation des pilotes privés, on va l'utiliser surtout pour le tour de piste, pour les phases de début, puisque c'est là où on va pouvoir l'utiliser facilement du fait de son autonomie. Alors cette autonomie aussi va être appelée à se développer, bien sûr, puisqu'il y aura de nouvelles générations de batteries, donc on estime que d'ici 5-10 ans, on aura des autonomies de 1h, 2h, voire peut-être 3h d'autonomie, et avec ce type d'avion, ce véhicule électron, on pourrait faire l'intégralité de la formation de pilotes privés. Après Chambéry mercredi, puis Grenoble jeudi, c'est à Lyon que l'électrique tour s'est achevée ce vendredi 31 mai. Une expérience que Vinci Airports n'écarte pas de renouveler à l'avenir dans une autre région de France. C'est désormais la fin de ce journal. On se quitte avec ces images de Julien Roux, qui a sauté en chute libre d'une balançoire suspendue à plus de 4 500 mètres d'altitude, battant ainsi un nouveau record du monde. Pour ce qui est de l'information, elle revient dès ce lundi à 18h avec Sébastien Germain. Excellent week-end à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501